bonjour messieurs dames aujourd'hui vidéo vraiment courte et toute simple parce que toute cette semaine là la vidéo elle a été filmée hier ça va aujourd'hui on est dimanche aujourd'hui on est samedi demain sera dimanche quand la vidéo sortira mais elle a été tournée aujourd'hui samedi parce que je suis tout seul mario il est donc malade il reviendra de nouveau la semaine prochaine donc tous les rendez vous qu'il y avait cette semaine les trucs intéressants à filmer tout ça on a dû annuler et pour pas vous laisser sur votre faim quand même une petite vidéo même si c'est tout court donc moi cette semaine je me suis pris le temps un soir pour monter mes nouveaux pneus donc mes nouveaux pneus c'est ceux là faut que j'arrive à tourner l'écran parce que là je filme avec mon télé donc mes nouveaux pneus c'est des Nankang IR1 donc ceux là quoi qui sont à ce qui paraît ouf malade donc c'est du 205-45-16 et moi normalement ces jantes là j'avais toujours des Toyo Yoko Hama en 215-45-16 et au final j'avais peur que ce soit un peu trop tendu mais bon ça passe on voit que c'est un peu tendu quand même mais bon ça devrait passer avec le carrossage devant que j'ai tout bah j'ai pas pu les tester là j'ai juste fait un tour avec la voiture pour pour aller la laver parce qu'il fait beau et juste un peu faire un petit tour de ce qu'on m'a dit c'est des super pneus qui accrochent super bien et ça je vais pouvoir vous le dire le 5 mars donc le samedi 5 mars je serai à Dijon il y a nous un track day organisé par mes potes de chez track event il y a encore quelques places disponibles si jamais vous voulez venir rouler et même pour venir voir venir voir c'est ouvert à tous tout le monde peut venir et pour rouler faut juste je vous mettrai le lien en description open pit lane toute voiture acceptée à part monoplace et tous ces trucs là et puis voilà et puis je vous montre aussi la différence maintenant je peux vous le montrer la différence entre les AD08R et les RS donc comme ceux qui savent moi j'étais monté à l'arrière en R donc les anciens encore et devant du RS parce que le R n'existe plus ça c'est des pneus des RS donc on voit que ceux là ils étaient montés à l'arrière donc on voit qu'ils sont fondus que c'est quand même de la gomme encore tendre et tout et franchement en plus ils sont nickel et ils sont même pas vraiment morts quoi enfin loin d'être morts même et voilà comment ils s'usent par rapport à des R que j'avais monté à l'avant donc vous voyez ceux là attendez ça c'est encore le pneu avant droit je vous montre l'avant gauche c'est le pire donc ça c'est l'avant gauche vous voyez que les petits morceaux comme tout qui se barre et tout alors que l'autre justement il est tout fondu et celui là il est tout pas fondu et il s'est usé bizarre et même on entend ça fait le même bruit et ouais au final quand même déçu les R honnêtement pour ceux qui en veulent ça fait le taf quand même pour un track day pour ceux qui veulent rouler de temps en temps mais faut pas chercher l'endurance avec ça parce quand ils sont froids ils tiennent pas quand ils sont chauds ils tiennent pas et même ils s'usent bizarre regardez sur l'extérieur du pneu il y a des endroits carrément il y a des morceaux radés là carrément un morceau qui s'est barré là aussi qui commençait à s'ouvrir et tout donc ouais déçu des RS les R encore une fois ceux là j'étais pas du tout déçu les R très déçu et maintenant bah avec les Nankin bah ça va être beaucoup beaucoup mieux cette année bah je vais participer de nouveau avec la 3.6 à des montées historiques je vais allumer Wonderbogging je vais essayer de faire quelques sorties parce que c'est pour ça qu'elle a été faite la voiture et la S2 bah la S2 pour le moment j'ai rien toucheux toujours du même état que comme d'habitude ça ça viendra un jour on verra il y en a qui demandait des plans futurs pour la 306 petit décata un covering tomoc et bah des plans futurs bah des pneus ça c'est fait niveau moteur ce moteur en tout cas là il y aura plus rien c'est il est au max du max je pourrais gratter une dizaine de cheveux encore mais c'est pas le but et après c'est un moteur qui devient le truc tous les 3 heures faut le démonter pour le refaire ça je veux pas non plus déjà là c'est ricrac par rapport à l'arceau j'ai remis ouais c'est collé à la bicomposant donc ça tiendra ce que ça tiendra c'est vraiment dégueulasse putain qu'est ce que je suis et bon c'est mieux qu'avant et après comme tout bon youtube heures bah la petite promo les stickers ems et à cela encore il ya encore cela en blanc vous pouvez aller chez mon pote fdb performance vous pouvez aller chez clitus je suis un grand 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 fan de clitus sur youtube clitus mac farland c'est je le kiff à mort je suis un très très grand fan petit shout out encore à mon pote tomahawk et un shout out à jd hydro covering à soit plan à cela il demandait mille feux qui où est ce qu'on peut les avoir vous pouvez pas les avoir en tout cas bah encore mille fois merci de nous suivre et là et qu'est ce que vous nous faites les gens là sans abonnés par jour presque depuis une semaine on est déjà à 51 mille deux cents presque vous êtes des ouf franchement à ce rythme là on est bientôt à je sais pas combien c'est avisé et ben mille fois pour tout encore mille fois pour vos dons une fois pour vous dont mille fois merci pour vous dont mille fois merci pour les stickers les t-shirts ils vont revenir avec une un nouveau produit on vous le dit pas encore mais un nouveau produit qui va être dispo aussi tout ce qui est masque et q mac max et q pardon et l'habitude maintenant tout ça sur le shop et blablabli blablabla semaine prochaine il y aura normalement du lourd au banc et tous ces trucs là et machin et puis sur ce bon week-end bisous ciao